Donc voici la troisième partie, vous allez vous intéresser au Torn Pilot T2, c'est ça le T2, donc il est un petit peu en mauvais état, vous voyez le verre est fendu là, sinon avec l'ampoule sodium 150 W, donc voilà, donc je vais le retourner l'ouvrir parce qu'il ne s'ouvre pas le dessus, comme je vous le disais il est dans un piteux état, regardez il n'y a même rien pour le fermer, il se soulève juste comme ça, donc voilà l'intérieur, donc le réflecteur qu'il a derrière, la manette de réglage qu'il a derrière aussi et le ballast, il est là dessous et il est vraiment énorme, il est plus gros qu'un ballast de 125 W, je ne peux pas trop le filmer parce que c'est un peu complexe à démonter, alors il y a deux condensateurs de compensation et un amorceur externe, donc voilà sinon le filet trix est tout d'origine, je l'a récupéré tel quel, et je n'ai pas le petit cache à l'avant, le petit morceau de plastique qui est là, en tout cas il y a les supports pour, enfin voilà, le temps de pilote T2, nous allons faire une démonstration d'amorçage dans la deuxième partie de la vidéo aussi. Donc essai du Thorne Pilote T2, alors la championne en éclairage, car elle, elle éblouit même la pièce, donc mise en marche. Ah, c'est sûr, si je ne la branche pas. Donc contrairement au vapeur de mercure qui éclaire rose au départ, celle-là, elle s'éclaire gris et devient tout de suite orange. Alors vous voyez, il commence déjà à éblouir. ... ... ... ... Il y a 150 watts. Il y a 150 watts. Alors je ne sais pas jusqu'à combien ça peut monter parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas allumé celle-là et je n'avais pas encore qu'en se mettre. Oui, ça va presque déjà atteindre 170 watts. C'est un petit moment que je ne l'ai pas allumé celle-là et je ne l'ai pas allumé celle-là. C'est le petit filament rouge qui reste un petit moment comme ça à l'arrêt et qui s'atténue de plus en plus. Donc on va zoomer, on va filmer ça de près. Allez. 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 Voilà. Voilà, le Tantéru. Merci.